Commençons! Wow! Quel est cet endroit? Il y a tellement de choses ici! J'aime vraiment ça, Gigi! Oui, parce que nous sommes arrivés à la roulette des monstres! Allons-y, Mickey! Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Je dois trouver Mikey et lui parler de ma découverte. Il y a quelque chose de vraiment incroyable ici. Hé, Mickey! Tu es là? Réveille-toi! Mikey, pourquoi tu n'es pas encore réveillé? J'ai quelque chose d'incroyable à te montrer. Oh! Quoi? Je faisais un rêve tellement génial! Je vais te montrer quelque chose de encore mieux qu'un rêve. Viens vite avec moi! D'accord, attends! Laisse-moi juste me préparer. Bon, nous y sommes! C'est juste à côté de chez toi! Oh là là! Qu'est-ce que c'est? Ce cercle au centre ressemble à une sorte de roue de la fortune. On pourrait essayer de la tourner? Oui! C'est une excellente idée! Dommage que j'ai oublié mon maillot de bain! Il y a toute une plage ici! Ce n'est pas grave! On se baignera la prochaine fois! Il y a des blocs infernaux et du feu. Oh mon Dieu! Bon, tournons la roue de la fortune. Attends un peu! Explorons encore un peu ici! Ici, il y a une forêt. Des endroits vraiment géniaux! Bon! On peut commencer la roulette! Faisons la tournée! Il faut lancer le wagonnet sur les rails. Là où il s'arrête, c'est la couleur qui sortira! Hum! Et qu'est-ce que cette couleur signifiera? Cela déterminera avec quel monstre nous allons nous battre. Oh là là! J'espère qu'on aura de la chance! Alors, on a eu le rouge. Maintenant, on va découvrir avec qui on va se battre. Oh non! C'est Siren Head! Gégé, on a besoin d'armes! Oui? Tu te souviens du coffre au fond de l'étang? Excellente idée! Regarde! Il y a vraiment des armes ici. On a de la chance. Il est temps de s'occuper de Siren Head. D'accord! Allons-y, Gégé! Oui! Allons-y! Il faut qu'on mette une raclée à ce Siren Head. Je me demande d'où viennent ces défis avec cette roue de la fortune. Je ne sais pas non plus, mais c'est super cool. Tiens! Prends ça, Siren Head! Il est tellement en colère, mais c'est pas grave. On va s'en occuper. Ça va? Oui, je vais bien. Allez, Mikey! Encore un peu et on va vaincre ce Siren Head. Frappe-le! Oui! On est sur la bonne voie! Prends ça! Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à nous! Hourra! On l'a vaincu! Bon, maintenant, on peut continuer avec notre roue de la fortune. Qui sait quels autres défis elle nous réserve? Il est temps de relancer la roue de la fortune! D'accord, Mikey. Faisons-le. Je me demande ce qu'on va avoir cette fois. Essayons de lancer le wagonnet comme ça. D'accord. Essaye, Gigi. Oh là là! Il semble qu'on ait obtenu le bleu. Qu'est-ce que ça peut signifier? Cela pourrait signifier Thomas et Exu. J'espère que non, car il me fait vraiment peur. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Qui va sortir de ce bâtiment? Je ne sais pas! Oh non! C'est vraiment Thomas et Exu. Mais comment allons-nous le vaincre? Hé, Mikey! Il y a un coffre dans ce mini-biome de l'enfer. Allons voir ce qu'il y a dedans. Super! Allons-y! Oh là là! Il y a un super canon ici. Je le prends et je te donne l'épée. Merci, Gigi! Hé, regarde! Ça sent vraiment mauvais! Thomas.ex a commencé à tourner autour de la roue de la fortune et maintenant tous les monstres vont être invoqués! Oh mon Dieu! Oh non! Regarde! Il y a Joy.ex et un autre monstre. On doit vite s'occuper de Thomas.ex avant qu'il n'en appelle d'autres. Oui! Il faut le faire! Bon, il a invoqué tous les monstres possibles. Maintenant, on va devoir les combattre. Pas de problème! On va s'en sortir! J'en suis sûre! J'espère bien, Mickey. D'accord! Faisons-le! Ton canon est vraiment génial! Oui, je tire avec! Prenez ça, monstre! Gigi, je vais les distraire pour qu'ils me poursuivent. Et toi, tire sur eux! Mon épée n'est pas très efficace au combat. Tu as peut-être juste un peu peur! Eh bien, peut-être que j'ai peur. Et alors? Bon, il y a encore un monstre gris. Je vais l'écraser. Vas-y, Gigi, tu t'en sors super bien! Eh bien, c'est fait! Mais j'ai une question. Thomas.ex tournait en rond, donc il aurait dû invoquer tout le monde. Mais il n'y avait encore rien de couleur verte. Allons voir dans ce bâtiment s'il y a quelqu'un! Non, il n'y a personne ici. Mais qui pourrait être vert? Je ne sais pas! Peut-être qu'il n'y en aura pas! Je ne sais pas. Hé, attends! C'est une énorme disgust exeux! Et elle fonce droit sur toi! Mon dieu! Ah! Aide-moi! Bon, il est temps de s'occuper d'elle aussi. On va vaincre tous les monstres! Oui, allons-y avant qu'elle ne nous écrase! Tiens, prends ça! Comment ça va, Mikey? Tout va bien, merci! Disgust is done for. We can finally relax. C'est super! Allons voir ce qu'il y a dans le coffre. Waouh! Je ne savais même pas qu'il y avait d'un coffre. Allons-y. Regarde là-bas! Oh là là! Il y a tellement de diamants! Partageons-les en deux. Et il y a aussi du gravier. Je pense qu'on devrait boucher les trous dans le sol. Oui, faisons ça! Ce serait aussi une bonne idée de construire une petite maison au milieu. Je ne sais pas pourquoi, mais faisons-le! Hé, Mikey! Ne le bloque pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Oh! Désolée! Pas grave. Je vais boucher tous ces trous et on pourra commencer à construire la maison. Bon, ça a l'air plutôt bien maintenant. Tous les trous sont bouchés. Oui, ça devrait aller. Maintenant, il est temps de construire la maison. Je vais prendre du bois et commencer à poser les fondations. Ça marche! Je t'aiderai à rassembler plus de matériaux si tu en as besoin. Merci, Mikey. Ça va être super. D'accord, les murs sont montés. Comment tu les trouves? Ils sont parfaits, Gigi. Je vais placer la porte ici, à l'entrée. Bon choix! Je vais commencer à travailler sur le toit maintenant. Pendant que tu fais ça, je vais installer les lits dans le coin pour qu'on ait un endroit où dormir. Bonne idée! Le toit est presque terminé. Je vais m'assurer qu'il est solide. Je place des coffres ici pour le stockage. On aura besoin de beaucoup d'espace pour tout le butin qu'on a trouvé. C'est intelligent. Je vais ajouter des fenêtres pour laisser entrer la lumière, pour ne pas que ce soit trop sombre à l'intérieur. Bien pensé! Je vais aussi mettre une table de craft et quelques fours près du mur. Parfait! On pourra cuisiner et fabriquer tout ce dont on a besoin ici. La maison prend vraiment forme. Je suis content qu'on ait décidé de la construire. Oui, elle est vraiment confortable. Je vais ajouter des torches pour l'éclairer la nuit. Au revoir les amis! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like.